Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K20, les petits loups, je vois que vous allez bien, moi ça va, tranquillement, mais sûrement, nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 8, le 8 juin, et on fait le match de Ethan Davy, qui m'a dit, tu peux faire un match extra-mouls entre Rangerton face à Drew McIntyre, et tu prends qui tu veux, du coup je me suis permis de prendre Randy, comme ça, au hasard, il n'y a pas vraiment de raisons particulières, mais n'hésitez pas, encore une fois, à proposer vos matchs, vous connaissez la routine, je l'ai dit, parce qu'il y a peut-être des personnes qui tombent sur la vidéo aujourd'hui, donc n'hésitez pas, ça s'appelle les combats des abonnés, c'est-à-dire que vous me proposez vos matchs, moi je les fais en vidéo, et je passe un très bon moment généralement, sauf que là, j'avoue, je ne regarde pas forcément l'écran, je vous regarde, vous, droit devant les yeux, mais vous voyez, même si je droit devant les yeux, j'arrive à comprendre en même temps, ça, c'est ce qu'on appelle le talent, et oui, aïe, ça t'est mal, Oh ouais, par contre, alors là, c'est un manque de respect ultime, de faire un tomber aussi rapidement, et ouais, viens là, alors moi aussi je vais te manquer de respect, tiens, tu veux faire ça, je prends une soumission dès le début, Ouais, bon, ça aura apparemment bien fonctionné, le but c'est pas vraiment de réussir la soumission, c'est juste de l'énerver, je sais que Drew peut s'arriver très rapidement, et bah je joue de ça, je veux rentrer dans son cerveau, dans sa petite tête comme on dit, Oh là là, alors d'abord cette esquive, est-ce que c'est pas beau, est-ce que ça ne mérite pas un bravo Massero, oui, ça mérite, viens là, on va faire la petite esquive, ensuite on l'attrape, Ouais mais non, ça il l'avait vu, tu vois, le temps qui court, il s'est dit, lui, il prépare quelque chose, ce petit loustique, voilà, bien joué, ça rendit, On va récupérer quelques petits objets, en disant un match Extreme Rules, c'est pas pour jouer qu'avec nos poings, oh là, ça va faire mal ça, ouf, comment j'entends le bruit, le slash, On va demander ça, oh, non, c'est bon, c'est bon, salut, salut, voilà, je suis fou avant, non, non, s'il vous plaît, nous aussi il est fourbe, non, non, s'il vous plaît, Oh, t'as de la chance, oh, t'as de la chance, oh là, c'est, on l'a prise de mire, oui, ok, ah bon, moi aussi j'aimerais bien envahir Andy Horton comme ça, Pas lui spécialement, mais je veux dire, au niveau de la force et tout, il l'a balancé, oh, balancé, balancé, gars, une marque que je ne connaissais pas du tout avant de voir des vidéos de certaines personnes, voilà, ça m'est venu à l'esprit, Mais vous savez qu'ici, on parle de tout, mais surtout de, salut, qu'est-ce qu'il regarde Andy depuis tout à l'heure, là, oui, bonjour, ça va, tranquille, ouais, tu, ok, ça ne me dérange pas, J'en profite un petit peu, on fait le spécial, d'Illity, attention, prends ton temps, prends ton temps, voilà, et ouais, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, là, peut-être une petite danse, Peut-être que tu es dans un endroit, genre, le tronc des Bermudes, aucune idée, et de, un, et de, deux, simplement de, de revinquer de tailleur, Je vais quand même vérifier, qu'on soit bien, ouais, on est bien en légendaire, je vais vérifier quand même, parce que des fois, ça me paraît, un peu trop faible, Malheureusement, nous sommes bien en légendaire, parce que, il se peut que, c'est le plus basse, hein, qui sait, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise, comme on dit, Alors, toi, je vais t'attraper, ta petite tête, non, non, tiens, je dis, je vais attraper, aïeux, ta petite tête, reviens là, Tu mets ta petite tête, toi, je dis, ta petite tête, pas un coup de tête, voilà, on lui casse le cou, oh, oh, mais qui va venir, qui ose venir, Ouais, bon, relève-toi doucement, mais sûrement, c'est pas grave, et non, enfin, toi, tout ça, ça a servi à quoi ? À pas grand chose, hein, un peu déçu, après, il a le temps, qui pistera, nous, on est bien, alors, franchement, rien à dire, je vais prendre, Eh, je vais battre le baseball, ce soir, je suis dans la violence extrême, mais qu'est-ce que tu, mais non, mais non, c'est pas possible, Je l'aurais jamais dit, alors, là, tu prends ma batte de baseball, tout ça, pour rien en faire, on est dans un match extrême, ou pas dans un match extrême, Cris mon nom, cris mon nom, je l'ai dit, le gars, il devient fou, ça m'arrive, Allez, troisième corde, je peux pas faire un match sans cesser de la troisième corde, je suis obligé, c'est un rituel, Attention, oh là là, ça, ça va déjà faire mal, avec le protéger, tout, C'est vrai que c'est assez physique, je dirais même que c'est très, très physique, Oh là là, il est parti super long, il aurait pu aller à gauche, Il a fait tout le ring, De où il se demande, mais qu'est-ce que je fais là ? Là, il s'est posé vraiment la question, mais qu'est-ce que je fais ici ? Raconte, Randy, j'aime bien quand tu fais ça, mais reste pas trop longtemps, Ça, quand Randy a souvent cette particularité de prendre son temps, surtout quand il est de mine, Quand il a sa proie et tout, il attend, il est très, très bien, tu vois, Ça fait penser souvent aux personnages de Shonen, quand ils ont level up et qu'ils dominent, Ils font ça généralement, voilà, vous comptez avec moi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, Oh, et la dixième, bien sûr, le pauvre. Dit-il, en allant chercher un escalier. Ici, pas de pitié. Pas de pitié, je ne lui en laisserai aucune. Ouais, par contre, voilà. Je ramène le maximum de choses. Si on a l'escalier, il nous faut une chaise. Mais viens, 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 viens. Oh, tiens, vilain. Je dis, pas bouger, s'il vous plaît, monsieur McIntyre. On pose ça ici, tranquillement. On va récupérer les escaliers en espérant avoir le temps, le temps, le temps. Qu'est-ce que le temps ? Tap. Voilà. Casse-lui les jambes, ça, c'est parfait, ça. Pour un grand gaillard comme lui, je lui fais mal aux jambes. Et voilà, parfait, ça. Tu peux le poser. Et là, on va l'envoyer le plus fort possible. Une petite posture pour le public, pour les photographes. Et pour tous les fans d'art, bien sûr. Alors, et si on faisait un petit tour des lamentations ? Oh, t'as de la chance, toi. Oh, t'as de la chance. Mais, pas tellement au final. La manchette. Une petite spéciale dédicace à notre ami Césaro. C'est bon, prends ton temps. Et c'est parti. Tour des lamentations. On s'occupe du bras gauche. Ensuite, de la jambe gauche. Jambes droite. Et là, c'est le visage. Dans la barbe. Dans la barbe, je dis. La barbe. Mais où ? Nous saillons. Ça ne me plaît pas, ça. Qui va faire une prise pour m'emmener sur le ring. Je le sens. Non. Bon. Alors là, on est bien. Attention. Hop. Et boum. RKO. RKO. Venu de nulle part. Public, il est chaud. Ouais, 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 ouais. Ah, tu fais ça forcément. Randy, il est méga chaud. Suivant. Mais aïeux. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, là ? Je n'ai pas trop compris. Ce n'est pas grave. Voilà, prends ton temps parce que là... Oh là là. Oh là là. Vas-y, récupère. C'est vrai que la récupération de Randy n'est pas des plus optimales, comme on dit. On va tenter le deuxième, bien sûr. On n'avait pas assez. Ce n'est pas grave. On est là pour le fun. Le tourner. Attention. Un. Deux. Non. On ne s'arrête pas là. Pourquoi on s'arrêterait là, maintenant ? Pourquoi on s'arrêterait maintenant, alors qu'on peut tenter un petit... Troisième RKO. Non, non, on sent en plus. Et oui, c'est ça, la vipère. Et de un. Et de deux. Non. Non. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. On va récupérer la table. Parce que oui, on est là pour le détruire. On veut le détruire. On n'est pas là pour s'amuser avec lui. Il a osé nous faire un duel. Eh bien, aujourd'hui, on va le punir. Ce vilain. Robin Kataïer. J'arrive. Laisse-moi prendre la table, s'il te plaît. Mais non. Je lui dis, je vais la prendre à la table. C'est moi qui m'occupe de l'organisation, s'il te plaît. Je me l'occupe. Ça ne sent pas bon. Voilà. S'il vous plaît, laissez-moi. Voilà. Tu vois, quand tu es gentil... Comment ça peut se passer ? Non, non, non. Je ne te la pas. Ce qu'on va faire, c'est la poser délicatement ici. Ah, parfait. Ça, c'est tout ce que je voulais. On va lui faire un petit tour des lamentations, une deuxième fois. Je pense qu'il n'a pas compris tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... Tiens. Ce n'était pas prévu de faire tomber la table. Au pire, on arrivera directement au finisher. C'est parti. Alors là, on a place... Ah, ce n'est pas une place très optimale, on va dire. Mais ça devrait faire le café. Allez, encore. Voilà. Un coup. On se met là. On avait un finisher au sol. On aurait pu le tenter. Mais bon. Là, je suis omnibulé par la table. Ouf ! Oh, il m'a fait un coup du bélier, là. Le coup du taureau, suivant l'animal que vous préférez. Une petite piquette. Alors là... Tiens. Ça fait mal, ça. À la base, je voulais le mettre sur le ring. Je ne vais pas vous mentir. Hop là. Non, mais oh. Alors, est-ce qu'on peut le mettre sur le ring ou s'il va taper le coin ? Une nouvelle fois. Ça va. En plus, il est mis parfaitement. Il est en adéquation avec la table perpendiculaire parallèlement bipolaire. Je ne sais pas trop ce que je voulais faire, ça. Au pire, on va faire la méthode à la cool. Tu viens là. On te pose dessus. Et là, tu vas subir. Je suis désolé. Enfin, désolé à moitié. Attention. Renderton. On va-t-il péter la table ? Et oui ! Renderton qui pète la table. Et je pense même que pour le finir, de toute beauté, on prend notre temps. Parce que ça, c'est du renderton. De prendre son temps sur un tombé face à Drogo McIntyre. Et voilà. Le match a été, on ne va pas se mentir, quasiment à sens unique. Il ne nous a pas fait... Ouais, c'était très très simple. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Merci à Ethan d'avoir proposé ce match. N'hésitez pas, vous aussi, à proposer le vote pour de futures vidéos. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut ! ... ... Sous-titrage ST' 501